Oh, Pichu arrive à être un petit peu mignon, c'est une première ça ! Oui, donc ça se poursuit alors que nos quatre héros font face à cette créature mystérieuse et oh, surprise, c'était juste un bon gros chien. C'était extraordinaire, merci pour ça. Et donc ouais, c'était juste le chien de garde qui empêchait les gens d'entrer dans le temple du coin. Il a une jolie crinière, cela dit. C'est là qu'un vieux du village les aborde pour leur dire que s'il n'y a personne dans le coin, c'est parce que la plupart des gens sont partis en pèlerinage un petit moment et qu'il ne reste plus que les vieux et les enfants dans le coin. Et ils ne peuvent pas entrer tout de suite dans le temple parce qu'il faut une permission. Et un truc que j'ai trouvé un peu insultant, personnellement, pour les personnages, c'est qu'ils n'essaient même pas de se renseigner comment on peut avoir une permission pour entrer dans le temple. Ils se disent, ok, on va y entrer à leur insu parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Ils n'essaient pas de demander qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir cette permission. Si ça se trouve, c'est un truc tout con qui dure une demi-heure. Non, 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 on ne va pas faire ça. Donc il y a Ambrosius qui attire l'attention du mec pour que Esteban, Zia et Tao puissent s'infiltrer dans le temple sans être aperçus. Il y a Zia qui mate un petit peu le chien assez facilement. Oh, tu es mignon, toi ! Il n'y a pas de problème. Et donc, il découvre le temple, l'intérieur du temple, sans qu'il n'y ait grand-chose d'intéressant. Il y a des statues et donc il y a des dessins qui correspondent un peu à la fresque, une espèce de deux yeux particuliers. Mais ils n'avancent pas plus que ça, ils ne peuvent pas avancer plus que ça. Et pendant ce temps-là, on voit une mini-relation mignonnette qui se crée entre le chien et Pichu. Ce n'est pas tous les jours que je pourrais dire que Pichu est un peu mignon. Donc voilà, je le dis, ils sont un petit peu mignons, ces deux-là. Voilà, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. Donc ils n'avancent pas trop. Et alors qu'ils sortent du temple, ils sont repérés par trois tout petits-enfants qui ont peur d'eux. Et il s'en suit tout un passage très superflu d'une minute où ils fuient. Et les petits-enfants, ils sont pourchassés par Zia et Stéman et Tao pour que ça les amène à une grand-mère qui leur raconte un petit peu que s'ils ont peur d'eux, c'est parce que dans leur peuple, avoir des cheveux rouges comme Ambrosius c'est signe qu'on est démon et donc ils ont eu peur de ça. Ça ne va pas très loin, c'est juste une excuse pour faire du remplissage parce qu'il faut dire ce qu'il y a, il y a une grosse moitié de cet épisode dont on aurait pu se passer et ça aurait été à peu près la même. Mais bon, ça, c'est courant maintenant, dans cette saison 2. Donc, ouais, ils ne savent pas exactement où aller, mais c'est là qu'ils voient le même symbole qu'il y avait sur la fresque indiquée par la pyramide de Mu, qui n'y avait pas dans les fresques qu'ils ont vues dans le temple. Et c'est là qu'ils ont compris que ces symboles représentent des chauves-souris et la grand-mère leur indiquant l'endroit où il y a une tonne de chauves-souris ils disent, ah, c'est là qu'il faut aller. Donc, c'est là qu'est allé le vieux mec, le sou-goloum qu'on a vu avant ? Je ne sais pas, c'est très bizarre, parce que clairement, il n'y a absolument que dalle qui indique quoi que ce soit qui aurait pu rendre le sou-goloum fou, en fait. Absolument que dalle dans ce qu'on voit. C'est dans ça que je trouve ça vachement bizarre et très foireux et forcé, ce que vous avez instauré avec ce vieux taré dans les épisodes précédents. Il y aurait vraiment eu un petit pay-off, un résultat satisfaisant si vous aviez montré quelque chose qui aurait pu rendre ce vieux type fou, mais il n'y a absolument rien. Donc, ça rend les trois épisodes précédents d'autant plus superflus par rapport à ça. Néanmoins, oui, ils se rendent à la grotte que leur a indiqué la grand-mère. Il y a un passage totalement inutile où ils sont pourchassés par des chauves-souris, histoire d'eux, mais ça ne sert absolument à rien. Et c'est là qu'ils voient au sol la stèle en question qui recherche la bonne stèle cette fois, la troisième, c'est la bonne. Et donc, c'est ici que doit être posé le dragon d'or et tout. Pendant ce temps-là, il y a Ambrusius qui a fait donc la conversation avec le vieux sage pendant tout ce temps, et en regardant dans un pot, il a découvert la même inscription qu'il y avait au sol qui correspond donc à ce qu'on a vu dans la pyramide de Mu. Il se dit, ah mais ça me dit quelque chose. Et le cherche lui dit, oui, c'est là que se trouve la grotte en question. Le chien peut vous y amener. Donc, oui, le chien ne peut pas rester garder le temple. S'il y a d'autres personnes qui viennent pour le visiter, le temple, ce n'est pas la peine. Et puis, de toute façon, pour ce qu'il représente, honnêtement, dans l'absolu. En fait, il ne sert à rien, ce temple. D'ailleurs, j'en parle tout de suite. Étant donné que Ambrusius l'a découvert en parlant avec le vieux sage, si les enfants l'avaient accompagné Ambrusius, ils avaient tous discuté en même temps avec le vieux sage, ils auraient découvert le symbole en même temps, ils se seraient rendus en même temps à ces grottes. Même résultat. Exactement, même résultat. Donc, gros remplissage, cet épisode. Il faut dire ce qu'il y a. C'est un gros remplissage, les événements qui se passent. Mais bon, ils se retrouvent tous à cet endroit-là. Il y a plusieurs petites choses à mettre en place pour actionner tout un mécanisme. C'est assez impressionnant visuellement, puisque ça fait de la lumière. Il y a toute une ligne d'or qui se forme pour indiquer l'endroit où se trouverait la cité d'or. J'ai le sentiment que ça va être ça, puisqu'il ne reste pas beaucoup d'épisodes. Quatre épisodes maintenant. Donc, oui, c'est cool visuellement. Et ça indique donc une montagne, l'Himayaya, j'imagine. Ça correspond à ce qui a été dit dans la partie avec les moines Shaolin. Et donc, c'est là qu'ils doivent se rendre. Et ils repartent donc vers la nef. Pendant ce temps-là, ce n'est pas tout à fait terminé, parce qu'il y a une petite sous-intrigue avec Mendoza, qui, pendant qu'il s'occupait de ce temple-là, s'est dit, ok, il y a des choses que je dois découvrir dans la nef. Et il a demandé à Sancho et Pedro de les accompagner juste pour faire le guet, en gros. Et donc, pendant qu'il fouille la nef pour avoir la pyramide de Mû, mettre la main dessus, il n'a pas actionné, il n'a pas appuyé sur tous les bons boutons. Donc, il actionne un piège, qu'il endort. Et pas de veine, c'est juste à ce moment-là qu'Ambrosius et les enfants repartent vers la nef. Donc, ça, c'est un bon suspense de fin, vous voyez. Ça, c'est un cliffhanger qui passe bien. Voilà, c'est pas un cliffhanger foireux pour une fois. Donc, à moins que, je sais pas, Sancho et Pedro trouvent une excuse bidon pour bien cacher Mendoza et ne pas faire croire à Ambrosius qu'il a essayé de le trahir plus ou moins, je pense que ça risque de créer une espèce de conflit entre Mendoza et un peu tout le monde. que ce soit Ambrosius, bien entendu, mais même les enfants, il risque de lui en vouloir de ne pas faire confiance à Ambrosius comme ça. Donc, ça pourrait être intéressant si c'est bien géré. Quoi qu'il en soit, c'était un épisode tout à fait correct, malgré le fait que ce soit en grande partie du remplissage, il faut avouer, mais c'était tout à fait correct. Il n'y avait aucun moment affreux et tout passait parfaitement bien. Il n'y avait rien de transcendant, aucun grand moment fort, mais aucun moment mauvais. Tout était très correct tout le long. Donc, c'est un épisode sympathique à voir. Pas transcendant, mais sympathique. On verra ce qui se passe par la suite. A bientôt pour l'épisode 23. Bye ! Sous-titrage ST' 501